Je vais vous faire la présentation du vatalion, même si ce n'est pas une nouveauté, je vais vous en parler parce que c'est un poisson nageur avec lequel je pêche depuis trois ans maintenant et qui me rapporte énormément de brochets et très souvent des très jolis poissons. Alors on parle de poisson nageur, je vais expliquer comment il est né et puis vraiment sa fonctionnalité. Donc en fait il est né suite à l'avenue de Megabass en France, quand ils sont venus pêcher avec nous, donc notamment Nico et moi, sur la Seine et sur le lac de Pauze. On avait été pêcher des cendres et des brochets et je leur disais que grosse partie de la prédation de ces deux poissons étaient les petites brèmes, donc ils ne savaient pas ce que c'était donc je leur avais fait observer en fait des brèmes, le corps que ça avait, etc. Et de là eux étaient partis avec des idées et nous avaient envoyé plusieurs protos que j'ai essayé très vite et qui ont fonctionné de suite. Donc on retrouve bien un peu ce corps assez large d'une brème et ils nous ont fait un véritable hybride en fait entre un swim et un lipless. On a quelque chose qui va nager tout seul en haie sans récupération linéaire, on va pouvoir vraiment pêcher vite, notamment au printemps quand les poissons sont un peu foufous et sortent des herbiers. On peut vraiment rentrer dedans sans que ça dénage et on peut aussi lui adjoindre des animations type jerk ou des petits twitch qui ont pour faculté en fait de lui faire faire quasiment un demi-tour, voire des 180 mais sur place. C'est à dire que vous pouvez l'animer une fois que vous avez trouvé votre profondeur, votre herbier à pêcher ou votre roche parce que ça marche très très bien aussi sur les roches immergées sur les grosses perches et sur les cendres. Vraiment au moment où vous passez dessus, petit jerk et là en fait vous déclenchez votre poisson. Alors ça existe en trois tailles, en deux flottabilités. Donc la petite taille c'est du 71, donc 7 cm 1, c'est du coulant. Le 115 c'est la taille que moi j'utilise le plus en tout cas, je trouve la plus passe-partout, qui existe uniquement en flottant, qui va descendre en récupération linéaire quasiment jusqu'à 2 mètres, mais vous allez pouvoir pêcher avec au dessus des herbiers en pêchant plus lentement. Et la taille 190 qui existe en deux flottabilités, en flottant clairement et en slow seeking, donc coulant lentement. Donc de là toujours avec Megabass on a travaillé sur des coloris, eux sont partis sur une charte couleur et nous on leur a demandé des coloris un peu plus spécifiques, qui correspondaient soit à des plans d'eau, à des régions ou soit à l'humeur de nos poissons certains jours. Donc on a vraiment un produit qui est totalement abouti en termes de nage, de coloris et en termes d'efficacité, j'en parle même pas, enfin c'est vraiment fou quoi. Je suis passé bon nombre de fois en pêchant des postes avec d'autres types de leurres, je faisais pas réagir les poissons, en passant à un vatalion tout de suite je prenais. Et il y a surtout, alors je dis pas que ça prend pas de petits poissons, il n'y a pas de leurres qui prennent pas de petits poissons, mais celui-ci en règle générale prend des poissons de belle taille. Franchement encore cette année, tous mes plus gros poissons je les ai pris au vatalion, voilà. Ça reste comme dans tout à la pêche, il n'y a pas de vérité absolue, mais ça reste quand même une bonne valeur sûre pour aller chercher des jolis poissons. C'est très simple d'utilisation, on va le voir, on aura plusieurs animations, des animations que j'aime plutôt à la canne, des animations plutôt moulinées, récupération lente, récupération rapide, toutes ces animations sont prenantes selon les saisons et selon l'humeur des poissons. Première type d'animation en fait que je vais effectuer avec le vatalion, sur les premiers lancers, j'effectue toujours ça s'il y a des poissons actifs, c'est une récupération très lente. Donc ce qu'on appelle du cranking au moulinet, voilà, récupération au moulinet, toute lente, tout doute, voilà. Vraiment, s'il y a un poisson qui a le nez dehors à cet instant là que je passe devant, 9 fois sur 10, il va venir me le démonter quoi. Donc récupération très très lente, voilà, ce qu'on appelle le petit cranking, tout doucement, tout doucement, voilà, je viens récupérer mon leurre. Alors je le disais, je le disais tout à l'heure, c'est un leurre qui accepte bien les fortes accélérations. Ça veut dire que vous allez pouvoir pédaler d'un coup très vite ou même faire une récupération très rapide sans que votre leurre décroche. Ça c'est quand même une des deux grosses facultés de ce vatalion là. Au-delà du mélange de nage entre un swim et un lipless, c'est que les récupérations vont vraiment pouvoir être rapides. C'est à dire que je peux me permettre à pédaler comme ça relativement rapidement sans que mon leurre décroche, voilà, et je serai toujours pêchant. Donc c'est un avantage aussi, je fais des accélérations moulinées comme ça, il descend très vite, il vient taper le fond, il remonte tout doucement et très souvent je me fais prendre à ce moment là. Et une animation, ça c'est les deux animations que je fais régulièrement. Maintenant l'animation que j'aime beaucoup, notamment quand vous avez repéré un bois mort, peu importe, un tas de branches, un herbier, c'est l'animation à la canne. C'est à dire que je vais arriver tout doucement au dessus de mon poste. Donc là je jette, là j'ai un herbier juste devant moi. Je vais arriver tout doucement au dessus de mon poste et là je mets un petit jerk qui va avoir pour effet en fait de le faire tourner et de le faire se décaler. En fait un petit poisson moribond quoi. Tac, un petit jerk. Je garde le contact avec ma ligne parce que très souvent c'est suite à ce petit jerk, quand mon leurre commence à remonter, que le poisson vient de l'intercepter. Même chose, un petit jerk. Hop là, j'arrête. Un petit jerk. Tac, tac. Une animation très très efficace. Alors après, pour trouver la bonne animation, ça va dépendre aussi de l'humour des poissons clairement. Est-ce qu'ils sont en train à courir derrière un leurre ? Est-ce qu'ils sont postés et qu'il faut vraiment les faire sortir de l'endroit où ils sont ? On va pouvoir jouer sur les trois variantes que je vous ai fait voir là. Et puis on peut aussi faire un mix de tout. C'est-à-dire petite récupération lente au départ, tranquillement, j'y vais tout doucement. Hop, j'arrête. Petit jerk. Tac. Je garde en contact de ma ligne et je recommence. Tac. Petit jerk. Récupération lente. J'arrête. Hop, je redémarre tranquillement. Tac. Il y a des endroits aussi qu'on pêche, que ce soit rivière, fleuve ou certains étangs. Ou en fait, il y a peu de profondeur ou c'est très chaleau. Dans ce cas-là, ce que je fais, hop, c'est une récupération très lente mais canne haute. Je vais aller tout doucement mais en récupérant canne haute. Ce qui aura pour effet, en fait, de laisser peu mon leurre descendre et de vraiment passer au-dessus des herbiers, tranquillement. Donc ça, c'est une animation notamment que j'aime bien faire sur les pouces d'herbiers du printemps là. C'est vraiment très intéressant. Ça passe juste au-dessus et en général, ils sortent de l'herbier comme des fusées. Canne haute, tranquillement, récupération toute douce. Juste au moulinet. Tranquille, tranquille. Voilà. Musique 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 Vous êtes nombreux sur les salons et sur les animations à nous poser bon nombre de questions sur le type d'animation sur le battalion. J'espère que grâce à cette vidéo, on y aura répondu. Et si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à nous faire suivre vos messages. Musique 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 Sous-titrage FR ?